Musique Commençons notre voyage par le commencement, le début de notre désastre. Tout le monde sait que l'humanité est en grande difficulté. Le monde est en difficulté. Le monde est comblé de tumultes, comblé de douleurs et de cruautés et de problèmes partout autour de nous. On le voit aux infos, je pense que chaque être humain sur la Terre aujourd'hui est conscient du fait que nous, en tant que civilisation, en tant que peuple, en tant qu'espèce, nous sommes en grande difficulté et il semble ne pas y avoir de solution aux crises qui nous entourent. Tout cela a débuté au commencement. Donc, retournons au commencement de notre désastre. Au début de l'histoire, Dieu créa l'homme. Et son plan originel était que nous soyons à son image et soyons exactement comme lui, que nous partageons la nature et le caractère de Dieu. Genèse chapitre 1 au verset 26. Nous lisons de la version New King James. Puis Dieu dit, ça c'est dans Genèse chapitre 1, au tout début. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu est en train de créer l'homme. Son intention est que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme gouverne ce que Dieu crée sur la terre. Dieu plaça l'homme dans un lieu appelé Eden et lui donna des commandements concernant ce qu'il était autorisé à faire et ce qu'il n'était pas autorisé à faire. Ceci est très important parce que nous retournons au début de comment l'homme est entré en existence lorsque Dieu a créé l'homme. Et ce que nous découvrons est que certaines limites font partie de la justesse de la création. Il y avait des limites. Et tout cela faisait partie intégrante de ce qu'a été l'homme. L'homme devait être et vivre en respectant certaines limites reconnues. Dieu lui a dit ce qu'il était autorisé à faire et ce qu'il n'était pas autorisé à faire. Il pouvait manger les fruits de tous les arbres du jardin sauf d'un, un arbre en particulier. Il lui était absolument interdit d'y toucher ou d'en manger. L'homme Adam et sa femme Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont violé le commandement, le plongeant lui et tout son environnement dans les ténèbres et le désastre. L'homme a outrepassé la limite. Alors peu importe l'histoire, peu importe de quel arbre il s'agit, peu importe de quel fruit il s'agit, le principe est que l'homme a outrepassé la limite que Dieu a placée sur lui pour son propre bien. Le système de limites qui était une partie essentielle de l'ordre de la création était brisé. Les limites étaient mises en place pour séparer la lumière des ténèbres, pour séparer l'ordre du désordre, pour séparer le bien du mal. C'est pour cela qu'il y avait des limites. Les limites étaient mises en place pour garder l'homme en sécurité, pour garantir que nous pouvions vivre en sécurité et dans l'ordre de tous les jours de notre vie. L'homme a brisé les limites et la sanction pour la désobéissance était très rapide et très sévère. On voit cela dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3, verset 16 à 19. Allons lire cela. C'est Genèse chapitre 3, verset 16 à 19. Dieu parle après que l'homme a transgressé ou a outrepassé les limites. L'homme a péché devant Dieu. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu enfanteras tes enfants. Quelle que soit la manière dont les femmes accouchaient avant cela, je n'ai aucune idée de ce qu'avait été le plan de Dieu. Mais ceci faisait partie de la sanction après avoir brisé les limites et désobéi à Dieu. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu enfanteras tes enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. A Adam, il dit, Puisque tu as écouté ta femme et mangea du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, la peine signifie le travail dur, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Cette déclaration-là introduit la mort à l'expérience humaine. La mort et la décomposition. Tu as été tiré de la poussière, je t'ai créé des matières premières de la terre, et tu mourras et retourneras à la poussière. Oui ! Et c'est vrai, quand un être humain meurt et qu'on le met sous terre, il redevient poussière. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc, la mort s'introduit. La sanction pour la désobéissance est très sévère. Alors, que voyons-nous comme notre désastre ? Bon, premièrement, il y a une arrivée douloureuse dans cette vie, dans le temps et dans la mortalité. C'est une arrivée douloureuse. Deuxièmement, un conflit entre les sexes a éclaté sur la terre. Ce conflit entre l'homme et la femme, le conflit entre les sexes a éclaté sur la terre. Même notre environnement physique a été maudit. Vous savez, si on laisse un terrain à l'abandon, des mauvaises herbes, ils vont pousser. On ne verra jamais des cultures qui peuvent vous nourrir, juste comme ça, qui poussent de la terre automatiquement. Des mauvaises herbes pousseront. Il faut contrôler les mauvaises herbes. Il faut fertiliser les cultures. Il faut faire en sorte que la terre pousse ce qui vous bénéficie. L'environnement physique est maudit. La peine et le travail dure sont devenus le sort de l'homme. Vous devez travailler, vous devez transpirer, vous devez vous épuiser. Vous devez subir la frustration de la peine et du travail quotidien pour vivre. La mort physique vint l'homme et il retournera à la poussière d'où il est venu. Car le temps vaincra tout être humain. Peu importe ce que vous faites. Plus on vieillit, plus faible on devient. Et en fin de compte, le temps vous vaincra. Car nous mourrons tous. La communion et la relation proche entre l'homme et Dieu étaient brisées. Voilà le désastre dans lequel est tombée l'humanité. Et à partir de ce désastre est produite toute la douleur sur la terre. Toutes les guerres. Toute la cruauté. Tous les abus. Toute la négativité dont nous entendons parler chaque jour est produite. A cause du fait que l'homme n'a pas obéi à Dieu. Qui lui a dit ce qu'il devait faire. La source de tout ce désastre, celui qui pollue le cœur de l'homme, est un être spirituel puissant appelé Satan. C'est Satan qui est venu dans le jardin et qui a trompé l'homme. Le mot Satan signifie celui qui oppose. Celui qui oppose tout ce que Dieu veut établir. Satan trempe l'homme et le séduit pour qu'il rebelle contre le commandement de Dieu. Il promet la beauté alors qu'en réalité il y avait de la laideur. Il dit que les choses iront bien alors qu'en réalité de par son action l'homme se détruit lui-même. Les mêmes principes existent toujours sur la terre aujourd'hui. Les mêmes principes de tromperie, de fausses promesses, de gens qui cherchent quelque chose qu'ils n'atteindront jamais. Et après tout cela se trouvent la laideur, la douleur et la perte. Le même principe existe toujours sur la terre aujourd'hui. Parlons de l'environnement spirituel négatif dans lequel nous nous trouvons. La grande désobéissance dans le jardin d'Édain fait qu'un environnement spirituel négatif et ténébreux se manifeste dans deux domaines. Il s'est passé quelque chose lorsque l'homme a désobéi à Dieu dans Genèse, dans les premiers jours de la création. Deux choses sont passées au premier plan et elles sont toujours au premier plan de la souffrance humaine aujourd'hui. La première est la corruption interne du cœur de l'homme. Le cœur, c'est-à-dire la structure interne de l'homme dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses motivations. Le cœur de l'expérience humaine. La corruption interne dans le cœur de l'homme. Regardons le livre de Marc au chapitre 7, versets 21 à 23. Voici ce que dit la Bible. C'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Puis il nous donne une liste. La débauche, c'est l'immoralité à tous les niveaux. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Rendre impur veut dire que ce qui vient de l'intérieur fait pourrir l'environnement d'une personne et produit des actions incorrectes que cette personne perpétrera. Alors, l'impureté vient du cœur. Du cœur des hommes viennent de mauvaises pensées. L'immoralité sexuelle, les vols, les meurtres, les adultères, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude. Tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui vient du cœur des hommes. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'homme a initialement désobéi à Dieu. Il y avait une corruption interne du cœur. Donc la corruption provient de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxièmement, la deuxième chose que nous voyons qui a créé un environnement spirituel négatif est que la désobéissance a causé la montée et l'empuissancement d'un système du mal de gouverneur spirituel sur la terre. Un système du mal de gouverneur spirituel sur la terre. La grande désobéissance dans le jardin des dents a donné à un environnement spirituel négatif et ténébreux le pouvoir d'agir sur la terre et d'infliger la souffrance et les ténèbres aux hommes. Personne ne peut le voir. C'est dans les dimensions invisibles de la vie humaine. Mais dans les dimensions invisibles de la vie humaine, il y a des gouverneurs spirituels ténébreux qui, à cause de la désobéissance humaine, ont été libérés et maintenant infligent la souffrance et les ténèbres aux hommes. Ils créent des guerres. Ils créent la faim. Ils créent la famine. Ils créent des maladies. Ils créent les problèmes auxquels l'homme fait face sur la terre. Regardez ces écritures dans le livre d'Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Nous allons tout simplement plonger dedans et chercher un principe. Quant à vous, dit l'écrivain, vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés. Que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde et selon le prince du royaume de l'air. Vous êtes conformes à la façon de vivre de ce monde, conformes au prince du royaume de l'air. L'esprit, donc, qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Et cela ouvre toute une dimension de vie humaine que nous comprenons maintenant. Il y a un royaume de l'air. Dans le domaine de l'esprit, un royaume, un système organisé de gouvernement de l'air. Et nous, sur la terre, qui marchons dans l'offense et le péché, suivons la façon de vivre de ce monde et les voies du royaume de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles, celui qui a été empuissancé et libéré au sein de nous lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Voici un autre verset. C'est dans Ephésiens chapitre 6 au verset 12. Il dit « Notre lutte ou notre combat, la lutte que nous menons, n'est pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Le voilà encore. Et ce verset nous montre le système organisé de mal qui est partout autour de nous. Les dominations, les autorités, les princes dans ce monde de ténèbres, des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Voici donc deux domaines d'un environnement spirituel négatif qui ont été libérés parce que l'homme a désobéi à Dieu et a brisé les limites. Numéro 1, la corruption interne a surgi de l'intérieur de son cœur. Mais numéro 2, un système de ténèbres dans le domaine de l'esprit a été empuissancé et libéré. Et nous vivons au cœur de ce système. Nous vivons au milieu d'un système de ténèbres qui provient de l'intérieur. Et aussi l'oppression des esprits qui vivent dans le royaume de l'air. Et c'est la structure de la vie humaine. Dans Ephésiens 6, au verset 11 par exemple, voici ce qui nous est dit. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Et les gens se revêtent d'une armure pour se défendre. Vous mettez une armure pour faire deux choses. Un, pour vous permettre de combattre avec succès. Et deux, pour vous défendre. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce mot ruse signifie ses dispositifs, ses astuces, ses pièges ou ses moyens de séduction. Donc ce système du domaine de l'esprit a des stratagèmes, des dispositifs. Il vous trompe, il vous piège, il vous séduit. Il met des choses autour de vous pour vous faire tomber. Pour vous séduire, pour vous briser, pour détruire votre vie. Et il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Défendez-vous pour que vous puissiez tenir ferme et résister. Le mot tenir ferme signifie résister et vaincre. Vous pouvez résister et vaincre les dispositifs du diable, ses astuces, ses pièges et ses séductions. Ces versets nous disent que nous sommes entourés par tout un système invisible de ténèbres qui cherche à détruire tout ce qui est bon dans nos vies. Et c'est ce que la désobéissance à Dieu a libéré sur nous. Voilà donc la situation. Voilà notre situation. L'homme n'a pas répondu à l'attente de Dieu et est tombé profondément dans un état ou dans une condition de péché. L'homme, les êtres humains, la condition humaine n'ont pas répondu aux attentes de Dieu et sont tombés profondément dans un état de péché. Quelle est la situation? L'homme n'a aucun moyen de céder ou de se délivrer. Il n'a aucun moyen de se ramener à un état d'acceptabilité devant Dieu. En d'autres termes, il est perdu. Il est perdu. L'homme sans Dieu est perdu. Il n'a aucun moyen de céder ou de se délivrer. Tout ce qu'il peut faire, c'est lutter, travailler et être opprimé par le système du domaine de l'esprit. Quelle est la situation? Les puissances des ténèbres ont été libérées dans le domaine céleste et elles ont l'intention de détruire l'homme et d'empêcher tout retour à une relation avec Dieu. Telle est notre situation. Quelle est la situation? Le cœur de l'homme, le noyau de l'homme est pollué. Et le chemin de retour vers Dieu est fermé et l'homme ne peut pas trouver le chemin. C'est la situation dans laquelle se trouve la race humaine. Dans cette situation, un héros entre en scène. Entrez maintenant dans la personne, le héros. Et le héros, c'est Jésus-Christ. Nous avons examiné la situation. Nous avons examiné son origine. Nous avons examiné ce qu'il a engendré. Nous avons regardé ce qu'elle a libéré. Et nous avons regardé la condition de l'homme sur la terre. Et dans ce désespoir, dans cette situation, entre un héros. Et le nom de ce héros est Jésus-Christ. Dieu lui-même envoie Jésus dans le monde. Il est conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une femme vierge appelée Marie. C'est une chose miraculeuse. La terre célèbre chaque année sa naissance littérale physique lors d'une fête que l'on appelle Noël ou Christmas, la venue de Christ. Il est né à Bethléem, au Moyen-Orient, dans une étable, dans la pauvreté, dans une famille. Il a été conçu dans le ventre d'une vierge. Elle s'appelle Marie. Il est envoyé du ciel, mais il est né sur terre. C'est très important. Il est envoyé du ciel. Il n'est pas envoyé par la terre. Il est envoyé du ciel. Mais il est né sur terre. En lui, pour la première fois, il y a une rencontre parfaite de la pureté et de la droiture du ciel avec la mortalité humaine et la vie temporelle de la terre. Il est le point de rencontre de système qui n'aurait jamais pu se réunir, envoyé par le ciel, mais né sur terre. C'est le mystère de Christ. En lui, pour la toute première fois, il y a une rencontre parfaite entre la pureté et la justice du ciel et la mortalité humaine et la vie temporelle de la terre. Il est un avec Dieu et il est de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est Dieu, en envoyant Jésus, qui exprime son amour envers nous. 1 Jean chapitre 4 au verset 9 dit L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est très clair. Très clair quand on regarde les choses en détail. Quand on regarde le désastre qui nous a frappés, que nous avons causé par notre désobéissance, nous, représentés par le premier homme, Adam, nous voyons ce que cela a engendré. La corruption a été libérée dans le cœur de l'homme. Vous n'avez pas besoin d'apprendre aux enfants à mentir, mais vous devez leur apprendre à dire la vérité. Nous sortons du sein maternel avec la corruption à l'intérieur de nous. Vous devez leur apprendre à être honorables. Vous devez leur apprendre à être honnêtes. Vous devez leur apprendre à dire la vérité. Cela a libéré la corruption dans le cœur de l'homme, mais cela a donné du pouvoir à un domaine ténébreux et invisible dont le but est de nous détruire et de nous affliger la souffrance. Et nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Un grand héros vient du ciel. Il est né comme un mortel dans le ventre d'une femme. Mais il n'est pas de la terre. Il est envoyé du ciel. Il est né sur terre. Et en faisant cela, Dieu exprime son amour envers nous. L'amour de Dieu a été manifesté ou rendu ouvert, a été révélé, a été mis à la vue de tous. C'est le sens du mot manifester. Dieu a manifesté son amour aux yeux de tous afin que chaque homme sache que son Créateur l'aime réellement. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour une raison précise. Afin que nous vivions par lui. Ne pas mourir, mais vivre. Ne pas être sans espoir, mais avoir de l'espoir. Ne pas être sans réponse, mais avoir une solution. Ne pas être vaincu, mais remporter la victoire. Il est, Jésus donc, pas seulement un homme bon. Il est bon, mais il n'est pas seulement un homme bon. Il est saint, mais il n'est pas seulement un homme saint. Il est arrivé sur la terre avec une mission. Et la mission lui a été donnée par son Père. La mission est de briser le pouvoir du péché qui afflige tous les hommes. De briser ce pouvoir. Le pouvoir du péché qui fait pencher les gens vers la méchanceté et faire le mal. Il est venu pour briser le pouvoir du péché qui afflige tous les hommes. Il est venu offrir le salut à tous ceux qui étaient perdus. Le salut est une grâce qui sauve tous ceux qui étaient perdus et qui étaient sur le chemin du jugement et de l'enfer et qui nous ramène ainsi à un état d'acceptabilité devant Dieu. Il est venu pour donner à l'homme l'assurance d'un avenir éternel et la garantie d'une vie après la mort. Il vient ici avec une mission. Et cette mission est toujours vivante sur terre. Cette mission est toujours en cours d'exécution. Cette mission a touché ma vie il y a 48 ans quand je suis entré dans une église. Je ne le connaissais pas. J'allais dans la mauvaise direction et il a ouvert une porte. C'est pour cela qu'il est venu. Dans Luc chapitre 19 au verset 10, il est dit ceci. Une écriture très importante. Le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Chercher signifie de traquer. Vous traquez. Vous cherchez. Pour vous traquer. Pour créer des opportunités. pour que vous soyez sauvés. Le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pour vous chercher et vous trouver. Il crée des opportunités. L'opportunité peut être un ami à qui vous avez parlé. L'opportunité peut être certaines personnes ont trouvé Christ à travers la maladie parce qu'ils sont tombés malades. Ils se sont tournés vers Dieu. Ou bien certaines personnes avaient un ami qui les a conduits à Dieu. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu vous chercher et vous trouver. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous assis aujourd'hui qui connaît Dieu il vous a cherché. Il vous a traqué dans vos circonstances dans les événements de votre vie dans les circonstances négatives et positives par des bénédictions et des difficultés toutes créées par lui pour vous amener à un moment de clarté et de décision. Il est venu pour vous chercher et pour vous trouver. Dieu veut nous trouver. Il est aussi venu nous sauver de la destruction et nous donner un avenir. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dans Luc chapitre 15 verset 3 à 7 je veux lire ce passage parce qu'il commence ainsi. Jésus leur raconta cette histoire. Donc retournons dans le passé et assayons-nous là où Jésus parle. Et Jésus leur raconte une histoire. Et nous voulons entendre l'histoire que Jésus a racontée à ses disciples et aux gens assis autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette histoire. Il dit ceci. « Si un homme a cent brébis et que l'une d'entre elles se perd, que fera cet homme? Ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert et cherchera-t-il pas celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quelle belle déclaration! Ne cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il trouve? Ne vous cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il vous trouve? Et nous entendons la détermination de Dieu à entrer dans ta vie pour tracer un bon chemin pour toi. » Au verset 5. « Et quand il aura trouvé cette brébis, il la portera joyeusement chez lui sur ses épaules. Il la porte maintenant. Il la soulève. Il met cette brébis sur ses épaules. Il ramène cette brébis en sécurité. Sa puissance divine travaille maintenant en votre faveur pour vous amener là où vous devez être. Quand il l'aura trouvé, il la portera joyeusement chez lui sur ses épaules. Et quand il sera arrivé, il convoquera ses amis et ses voisins. Il dira, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brébis perdue. » De même, dit-il, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur perdu qui se repend et revient à Dieu que pour 99 autres qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. C'est Jésus qui raconte une histoire qui donne un aperçu du cœur de Dieu et de ce qui se passe réellement. De la même manière, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur perdu qui se répand et revient à Dieu que pour 99 autres qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. Cela vous parle de la joie qui éclate dans le domaine invisible du ciel lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu. Pour chacun d'entre nous ainsi, ici, aujourd'hui, et qui a appris à connaître Jésus-Christ, il y a eu un moment où la joie a éclaté dans le ciel à propos de votre vie. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous n'en étiez pas conscient à ce moment-là, mais au moment où vous avez soumis votre vie à Jésus-Christ, il y a eu de la réjouissance dans le domaine élevé. La joie a éclaté dans le ciel plus que 99 qui sont justes et qui ne se sont pas égarés. C'est le cœur et la nature du Dieu qui nous a créés. Puis, Jésus raconte une autre histoire dans Luc chapitre 15 versets 8 à 10. Il dit « Supposez qu'une femme a dix pièces d'argent et elle en perd une. N'allumera-t-elle pas une lampe et ne balayerait-elle pas toute la maison et ne cherchera-t-elle pas attentivement jusqu'à ce qu'elle la trouve ne balayerait-elle pas toute la maison et ne cherchera-t-elle pas attentivement jusqu'à ce qu'elle la trouve si vous ressentez en écoutant ma voix un sentiment d'être attiré à Dieu ou un sentiment de conviction s'élever dans votre cœur. Vous devez comprendre allumer une lampe il balaie toute la maison que Dieu a cherché attentivement pour vous amener à ce moment et quand elle la trouve elle l'appellera ses amis et ses voisins et elle dira « Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma pièce perdue. » De la même manière en d'autres mots utilisez ce principe pour votre vie pour ta vie. De la même manière il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu quand ne serait-ce qu'un seul pécheur se répand. Deux histoires toutes deux indiquant quelque chose de très important que la joie de Dieu la célébration de Dieu dans le ciel tombe sur la vie de celui qui se tourne et vient au Seigneur. Bien regardons aux opérations de la mission nous avons vu ce qu'est la mission de Jésus et sa mission c'est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Sa mission est de chercher attentivement sa mission est de balayer toute la maison sa mission est de traquer chaque circonstance de votre vie c'est de vous rencontrer au moment ordonné d'avance déterminée où il ouvrira une porte pour vous. Je prie si vous écoutez ma voix quelque part sur la terre qu'aujourd'hui ce moment est le moment est le moment ordonné où vous écoutez ma voix et vous entendez dans votre coeur la conviction de la réalité que Dieu vient dans votre vie dans ta vie et qu'il ouvre une porte qu'il a balayé la maison il a cherché à travers chaque circonstance il vous a trouvé il veut te porter sur ses épaules et te ramener avec joie dans un lieu de sécurité. Regardons aux opérations de la mission Jean chapitre 1 verset 28 à 29 alors que nous traquons à travers les écritures cette rencontre a lieu à Bétanie Bétanie est juste un village ou une ville c'est une région à l'est de la rivière du Jourdan où Jean baptisait donc Jean Baptiste baptisait des gens dans cette rivière et le lendemain Jean vit Jésus Jésus est sur le point de commencer son ministère sur la terre Jean est le précurseur celui qui est venu avant lui pour ouvrir le chemin le lendemain Jean vit Jésus venir vers lui il était en chemin et Jean dit quelque chose de très significatif très important je veux que vous entendiez cela très attentivement Jean dit regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici comment il décrit Jésus il l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde maintenant en disant ça Jean parle aux juifs qui ont des antécédents d'interaction avec Dieu à travers l'ancien testament leur histoire remonte jusqu'à Moïse et en disant ça Jean déclenche quelque chose sur la terre parce que cette déclaration nous ramène à Moïse et sa lutte pour conduire le peuple de Dieu hors de l'Egypte au temps de Pharaon des plaies horribles sont tombées du ciel alors que Dieu brisait la puissance d'un empire et ensuite quelque chose d'incroyable se passe lisons cela dans Exode chapitre 12 du verset 21 à 23 nous cherchons un principe ici dans une histoire qui a eu lieu il y a longtemps Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit choisissez et prenez les agneaux pour vous même selon vos familles et tuez ce qu'il appelle l'agneau de la Pâque l'agneau de la Pâque il y aura pendant la nuit la dernière plaie épouvantable qui viendra sur l'Egypte l'ange de la mort va venir sur la terre et le premier né de chaque maison mourra cette nuit le premier né de tous les troupeaux dans les champs de chaque vache mourra cette nuit il y aura une plaie comme il n'y en a jamais eu sur la terre elle vient à la fin de cette plaie le Pharaon qui était le dirigeant de l'ancienne Egypte libérera tous ses esclaves et Dieu conduira son peuple par la main de Moïse et les amènera dans un voyage vers la terre promise tout cela est juste un principe ou un modèle pour là où nous sommes aujourd'hui et Moïse au milieu de ça appelle les anciens d'Israël et dit écoutez voici ce que je veux que vous fassiez trouver un agneau il appelle l'agneau de la Pâque et il donne des instructions de ce qu'il doit faire au verset 22 il dit vous prendrez un bouquet d'hissop l'hissop est comme un buisson et vous le tremperez dans le sang de l'agneau qui est dans un bassin mettez le sang sur le linteau et les deux poteaux de votre maison le linteau est le dessus de la porte les poteaux sont ceux sur le côté mettez du sang sur le linteau et les poteaux qu'aucun de vous ne sorte de sa maison ne sortez pas de votre maison jusqu'au matin restez à l'intérieur de votre maison à l'intérieur de la marque du sang sur le linteau et sur les poteaux verset 23 car l'éternel passera pour frapper les égyptiens et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux l'éternel passera par dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs de venir dans vos maisons pour vous frapper c'est l'histoire de l'agneau de la Pâque c'est une histoire de libération dans un jour de danger c'est une histoire du bouclier de Dieu ou du salut de Dieu dans un jour où la vie s'écroule dans un jour où le désastre arrive sur la terre ces gens sont dans leur maison et ils sont en sécurité le désastre passe par dessus eux pourquoi parce qu'ils ont tué l'agneau de la Pâque et ils ont appliqué la vie de cet agneau parce que la vie est dans le sang ils ont appliqué la vie de cet agneau et ont peint le sang sur leur linteau et sur leurs poteaux voici l'histoire c'est ça l'histoire c'est ce à quoi Jean fait référence quand il dit voici l'agneau de Dieu plus tard nous voyons l'apôtre Paul écrire à propos de Jésus et voici ce qu'il dit dans 1 Corinthien chapitre 5 au verset 7 il dit ceci en effet Christ qui est Jésus Christ notre agneau de Pâque a été sacrifié pour nous notre agneau de Pâque a été sacrifié pour nous en effet Christ notre agneau de Dieu notre agneau de Pâque a été sacrifié pour nous et quand son sang ou sa vie est appliqué au lenteau et au poteau de votre vie le désastre la transgression la mort le pouvoir de l'ennemi passe au-dessus de vous et vous êtes gardé en sécurité tant que vous restez à l'intérieur de la chambre forte de ce salut Christ notre agneau de Pâque quand Jésus est mort sur la croix sur la colonne du calvaire et a donné sa vie pour nous tout comme l'agneau de Pâque son sang qui représentait sa vie a été offert à Dieu pour nous trois jours après il a été ressuscité des morts par Dieu démontrant que la mort a perdu son pouvoir de nous emprisonner pour toute l'éternité la mort a perdu son pouvoir cela a activé une transaction massive pour notre bénéfice ce sont les opérations de la mission il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu il est notre agneau de Pâque il a offert sa vie sur la croix de calvaire son sang a été versé son sang son corps a été troué son sang a coulé et ce sang était une offrande à Dieu et cette offrande était faite pour nous pour nous donner la possibilité et l'espérance et cela a activé une transaction massive trois jours après qu'il soit mort il est revenu à la vie et s'est montré aux gens pour qu'ils voient qu'il a été maintenant ressuscité que la mort n'a plus le pouvoir final sur l'expérience humaine que nous pouvions mourir et quand même entrer dans la vie bien 1 Jean chapitre 1 verset 7 1 Jean chapitre 1 verset 7 il dit ceci si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus ou la vie de Jésus son fils nous purifie de tout péché le sang de Jésus qui représente sa vie le fils de Dieu nous purifie ou nous nettoie ou nous libère de tout péché regardons aux opérations cette transaction de libération de purification de nettoyage et du salut est activée par une déclaration de foi qui doit venir de nos lèvres c'est comme ça qu'elle est activée il a fait le travail il est mort sur la croix son sang a été offert mais ça doit être activé et rendu réel et c'est activé par une déclaration de foi qui vient de nos propres lèvres et nous voyons cela dans Romains chapitre 10 versets 9 à 10 Paul dit ceci si tu déclare avec ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton coeur deux choses dans votre coeur qui était une fois corrompu maintenant vous croyez cela retire la corruption ça nettoie l'intérieur si tu crois dans ton coeur et si tu déclare avec ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé que Dieu l'a ressuscité des morts qu'il est le sauveur qu'il a offert sa vie qu'il n'est pas mort il est vivant si tu le déclare avec ta bouche et que tu crois avec ton coeur une transaction spirituelle mystérieuse est activée car c'est avec ton coeur que tu crois et que tu es justifié et c'est avec ta bouche que tu professes ta foi et parvient au salut c'est juste là si vous croyez avec votre coeur et le proclamer avec votre bouche vous activez quelque chose le salut la libération de retour un retour dans la communion avec Dieu les portes ouvertes pour vous pour un voyage de vie en avant en Dieu pour rencontrer les circonstances les événements ordonnés par Dieu pour votre vie la bénédiction et la faveur devant vous Dieu ouvre une porte qui était fermée si vous déclarez avec votre bouche la seigneurie de Jésus et si vous croyez dans votre coeur que Dieu l'a réjusté les morts vous serez sauvés et pour beaucoup d'entre vous m'écoutons aujourd'hui vous vous rappelez de ce moment quand vous avez cru et vous l'avez proclamé c'est avec votre coeur que vous le croyez c'est le travail interne de conviction prenant place dans votre coeur et vous êtes justifiés mais c'est avec votre bouche que vous professez votre foi qui est dans votre coeur et vous êtes sauvés donc nous sommes sauvés du pouvoir et de la domination du péché voilà de quoi nous sommes sauvés du pouvoir du péché et le gouvernement des fautes le gouvernement du péché le gouvernement d'être courbé d'être courbé le gouvernement d'être détourné le gouvernement de faire des choses que nous regrettons nous sommes libérés de cela le pouvoir et la domination du péché nous sommes sauvés du pouvoir du diable de nous détruire et tout détruire dans notre vie de s'assurer que notre futur est un futur de frustration de douleur et de regret nous sommes libérés de cela du pouvoir du diable de nous détruire nous et tout dans cette vie mais nous sommes également sauvés de l'enfer éternel nous sommes sauvés de la damnation et nous sommes sauvés du châtiment de Dieu mais que recevons-nous ? nous recevons la puissance de vivre une vie juste qui plaît pleinement à Dieu le pouvoir de le faire la force interne la puissance et l'assistance de Dieu pour vivre une vie juste une vie qui plaît à Dieu nous recevons l'assurance que la mort n'est pas notre fin qu'après la mort se trouve la beauté d'une vie éternelle dans la présence de Dieu nous recevons cette assurance cette garantie cette connaissance que le jour où vous rendrez votre dernier soupir votre dernier souffle vous ne perdrez pas conscience qu'à la minute où vous cesserez de respirer dans cette vie sur cette terre vous entrerez dans une vie plus grande et plus éternelle parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur que recevons-nous ? nous recevons la puissance nous recevons la faveur nous recevons les ressources de Dieu dirigées vers nous dans cette vie ici chaque jour lorsque nous traversons cette vie lorsque nous traversons les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés lorsque nous traversons les choix que nous devons faire lorsque nous traversons tous les problèmes qui font partie de la mortalité et de la vie mais en faisant cela nous recevons la puissance et la faveur de Dieu l'assistance de Dieu la bénédiction de Dieu les ressources divines qui viennent vers nous qui sont dirigées vers nous dans cette vie comme une lumière de torche venant du ciel qui brille sur nous parce que maintenant vous avez été trouvé vous n'êtes plus perdu maintenant vous êtes dans la lumière vous n'êtes plus dans les ténèbres et Dieu au fil du temps alors que nous marchons avec lui fait évoluer votre vie et vous amène à plaire à Dieu c'est ce que nous recevons la transaction du salut la transaction du salut est instantanée nous avons examiné le désastre qui nous a frappé nous avons vu ce qu'il a produit en corrompant le coeur et en donnant le pouvoir à un système ténébreux qui nous a opprimé et maltraité nous avons vu un héros qui est venu sur la terre envoyé par le ciel mais né sur la terre nous avons examiné sa mission unique et puissante qui consistait à chercher et à sauver tout ce qui était perdu nous avons vu comment il nous cherche et nous trouve comment il nous met sur ses épaules et nous ramène dans un lieu sûr nous avons vu comment la femme a cherché une pièce qui était perdue et elle a balayé toute la maison jusqu'à ce qu'elle trouve cette unique pièce elle l'a cherché avec soin nous voyons le coeur de Dieu qui nous traque et nous amène dans un lieu de salut nous avons vu la puissance de l'agneau de la Pâque Jésus Christ qui a offert son sang pour que nous puissions être libérés pour que nous puissions être sauvés pour que nous puissions être renouvelés la transaction est instantanée cela ne prend pas de temps c'est immédiat une fois que vous croyez et déclaré de votre bouche quelque chose de mystérieux et de spirituel se produit c'est instantané la transaction a lieu maintenant elle se produit chaque fois que vous vous confrontez à Dieu ici maintenant en ce moment où que vous soyez assis dans votre maison si vous m'écoutez dans un avion dans une voiture en marchant dans la rue où que vous soyez dans n'importe quelle condition c'est maintenant et cette transaction est accessible à tous c'est là toute la beauté de la chose ce n'est pas basé sur la classe ou l'éducation ce n'est pas basé sur l'ethnie ou les nations n'importe quelle personne n'importe où peu importe qui vous êtes d'où vous venez quel a été votre passé ce que vous avez fait avant n'a aucune conséquence la vie commence au moment de la transaction c'est à ce moment-là que tout devient nouveau tout le passé est lavé et oublié par Dieu et vous commencez à nouveau c'est pourquoi nous disons que pour recevoir Jésus il faut naître de nouveau cela signifie que tu commences à partir du moment où tu fais cette transaction que tu crois dans ton coeur et que tu le proclames de ta bouche tout ce qui est négatif tout ce qui a marqué ta vie disparaît aux yeux de Dieu et il recommence à zéro et dit à partir de ce jour c'est le début de ma vie avec toi lorsque vous vous présenterez devant Dieu pour être jugé il ne vous renverra pas à ce que vous avez fait il y a 20 ans il partira du moment où vous l'avez rencontré c'est là que tout commence quelle grande opportunité de renouvellement que de marcher de nouveau avec Dieu la transaction est instantanée la transaction a lieu maintenant la transaction est accessible à tous nous pouvons être sauvés en un instant et passer de la mort à la vie par la puissance de Dieu ce sont mes derniers mots Dieu est réel Dieu existe il est réel le salut par Jésus Christ est réel la puissance pour être transformé et vivre une vie juste c'est réel pas imaginaire elle vous soutiendra elle se manifestera de manière réelle dans votre vie elle vous transformera vous et tout ce qui vous entoure elle est disponible dès maintenant la puissance du salut est disponible maintenant pour nous dans ce monde brisé le monde est en train de s'effondrer le coeur de l'homme est pourri il ne s'améliorera pas nous continuerons à être assaillis par des rapports continu de désastre de guerre d'effondrement de cruauté de méchanceté cela ne cessera pas jusqu'à ce que la fin arrive et que Jésus revienne pour ceux qui croient en lui mais au lieu de tout cela il y a cette grande et brillante possibilité de rédemption de salut et beaucoup d'entre vous assis ici à m'écouter aujourd'hui je sais qu'aux formes de votre coeur vous vous dites oui j'ai prouvé que c'était vrai je suis une preuve littérale de la vérité du salut et du fait que Dieu peut prendre une vie et il peut apporter sa volonté et son but à travers une vie et vous faire marcher à l'intérieur de sa faveur divine et de sa bénédiction divine tous les jours de votre vie prions priez pour tous ceux qui écoutent Père descends dans ta force et ta puissance à travers ces paroles que j'ai prononcées des paroles de vie des paroles d'espoir des paroles de vérité et par la puissance de ton Saint-Esprit convainc les coeurs les coeurs pour qu'ils se lèvent fais briller la lumière dans les ténèbres des coeurs aujourd'hui fais que la lumière de Dieu vienne en nous au nom de Jésus au nom de Jésus et bien vous avez écouté ce partage et vous êtes peut-être convaincu par le Saint-Esprit de votre besoin de donner votre coeur au Seigneur Jésus et de lui permettre d'apporter la sécurité et la transformation à votre vie si tu veux aller de l'avant alors ferme les yeux laisse ton coeur se calmer et répète cette courte prière après moi Seigneur Jésus je crois que tu es mort et que tu as donné ta vie pour moi je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner l'assurance de la vie éternelle je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur purifie-moi de mon état de péché et donne-moi une vie toute nouvelle en toi merci de m'avoir donné le salut merci d'avoir rendu ma vie juste avec Dieu et bien je veux vous donner quelques prochaines étapes quatre étapes essentielles maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus Christ je veux vous donner quatre étapes essentielles immédiates que je veux que vous fassiez maintenant la première appelez quelqu'un que vous savez être un bon croyant en Christ et partagez avec lui ce que vous avez fait cette confession de votre nouveau salut et aux autres est très importante étape numéro 2 procurez-vous une version moderne de la Bible demandez conseil si vous avez besoin d'aide commencez à découvrir Jésus en commençant à lire les évangiles mais je vous suggère de commencer par l'évangile de Marc le livre de Marc commencez par celui-là et vous lisez pour essayer de découvrir qui était vraiment Jésus qu'a dit Jésus quels étaient les enseignements de sa vie et ses standards apprenez à connaître Jésus à partir de la parole de Dieu troisièmement commencez immédiatement à fréquenter une église stable de bonne qualité croyant à la Bible où la droiture et un bon style de vie sont fortement respectés faites-le donc demandez conseil à vos amis croyants à vos amis nés de nouveau si nécessaire mais fréquentez une bonne église si l'église que vous découvrez ne vous plaît pas alors trouvez trouvez-en une autre mais assurez-vous que vous êtes à l'aise avec les standards les valeurs la communauté l'enseignement et le style de vie de cette communauté c'est également très important et numéro 4 je veux que vous commenciez à parler à Dieu ou que vous commencez à prier parlez à Dieu tout comme vous partagerez votre vie les bonnes comme les mauvaises choses avec un parent aimant et attentionné n'oubliez pas que Dieu est maintenant votre Père Céleste et qu'il veut que vous soyez conscient de sa présence maintenant dans votre vie faites donc ces 4 choses immédiatement et vous pouvez même aller de l'avant et réécouter l'ensemble de l'enseignement afin d'être fortifié et encouragé à mesure que vous avancez l'avenir est maintenant ouvert devant vous en Dieu allez de l'avant et soyez puissamment bénis que Dieu vous bénisse et soyez prudents